Bon, et certainement nous connaît que nous avons quatre coopérations sud-sud entre Brésil et Haïti depuis le 9 novembre 2016. Sur le gouvernement de Privert et d'Enexianchal, nous avons été secrétaire d'État, nous avons eu une coopération qui est signée à Haïti et au Brésil. Côté le Brésil, nous offrons une grande école professionnelle. Donc depuis 2016, à cause de la signée, le Brésil est mis en œuvre pour que l'école l'a construit. Pour certainement, avec l'arrivée de M. Jovenel comme président, il y a des changements pour l'opérer, mais en fait certain, l'école l'a construit. Son école, c'est un complexe administratif, il y a 12 bâtiments là-dedans. Et non seulement l'école l'a construit, mais Brésil, à travers l'agence brésilienne de coopération ABC, et en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement nid, eh bien, non seulement l'arrivée a construit l'école là, mais il y a équipé l'école là. Parce que l'on parle de l'école professionnelle, c'est la formation, c'est une formation académique pratique. C'est-à-dire que depuis le 20 octobre 2023, y a plus que 73 tonnes d'équipement et de fourniture qui est installée dans l'école là. Donc, pour jodis, on a intervenu dans Radio-Kaïe pour demander qui s'ak blocaj là. Pour qui s'ak blocaj là, alors ce que nous connaissons, c'est une école professionnelle et qui n'en en pays là, mais qui n'en pas j'aime fonctionnelle après plus de 8 ans. Donc, jodis, on a utilisé voie Radio-Kaïe pour nous lancer un cri d'alarm à gouvernement en place là. Mais ce qu'on y a, nous, on a fait tourner dans le département de l'OA, on a invité pour tourner tout dans le département de l'OA pour le problème. Parce que le sud, nous connaissons double tremblement de terre. Premièrement, tremblement de terre, 14 août là, nous connaissons qu'on était devastés et un bon parti en la péninsule sud là, dans le grand sud là, notamment au Kay. Et ensuite, goulot d'étranglement sa que Matissan représente pour nous. Ouel et mon cher ami Valens, depuis 5 ans, jodis, le grand sud, la péninsule du sud, l'Itan konzon qui enclave. Alors que naturellement, nous touche par la mer. Avez-nous pas ta supposé enclave. Nous pas ta supposé app travessé par terre, par mer, par air. Jodis, tout bas, ça ou bloke. Pas de possibilité depuis des années. Nous n'ont pas à travessé Matissan, ou pas à travessé Grissier, donc, jodis, pour j'enotiquer avion, et ça mende pour faire le chambopé, pour un bateau transporté les produits de première nécessité, qui monté cette route, on s'aksement, jodis, presque 2400 dollars, dans le sud, presque 2000 goud, ou pas 4 jeunes ni, nous n'en parlons pas de carbure, jodis, dans tout grand sud là, pas gagné propane. Pas gagné propane. Donc, jodis, il y a, avant, il y a passé par la mer, aujourd'hui, il y a attaqué le bateau. Donc, ça dit que le sud, il y a un double goulot de tremblement économique, qui se tremblementer là, ensuite ajouté à question Matissan, que tout le monde connaît, ça, ça veut dire. Donc, nous invitons le premier ministre et ce gouvernement à venir faire une visite dans le sud pour évaluer la situation de misère, la situation de désespoir que la population connaît. Les jeunes, qui sont capables de bénéficier de l'école, parce qu'un jeune, parce qu'un jeune, un métier, c'est un bon bon bagaille. Le chômage, la misère, sont de mauvais conseillers pour les jeunes. Donc, je dis à combien de jeunes nous gènyen qui la gènyen dans un acte de violence, dans un gang, dans un banditisme. Donc, l'école Brésil-Tec, la son opportunité qui ouvre, son l'école qui gènyen plusieurs filiers la dan, par exemple, la métallurgie, la construction, la technologie de l'information, la refrigeration, la climatisation, la mécanique automobile. D'ailleurs, m'appuie de ça, pigouaté les mécaniques, je dis à genènyen à l'école sa l'aliyé. C'est l'aliyé. Donc, matériel y a peut-être un mois ou deux mois, un mois environ, et m'appuie de citer non, moi, mais, au Farel, nous t'allez visiter l'école là, c'était avec amertume, nous avons gardé qualité et richesse qui l'a, mais qui n'appuie pas de l'aliyé. Donc, nous invitons le Premier ministre et son gouvernement pour venir dans le sud, même dans le nord, pour garder sa récompensabilité, situation et de misère, population, et profiter d'occasion de ça pour ouvrir l'école là parce que toutes conditions réunies pour l'école là, tous les bâtiments sont terminés. D'ailleurs, nous remise pour vizoua depuis bien d'être depuis deux ans que l'on paie qui construit l'école là, tout matériel installé, l'on rete là, j'o di, y'a, 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 c'est parce que moun ki nan pouvoy yo, y'a, y'a, shokade dizè ke lebo c'est l'util, y'a, 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 c'est pas, y'a, 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 alors le projet initial était de 17 million de dollars, ok, et la coopération Le montant était de 17 millions de dollars. 9 millions pour la construction et le reste pour fourniture, équipement, formation. Parce que dans le cadre de ce projet, il y a un personnel qui peut diriger l'école. Le projet initial n'a pas été respecté, mais un fait certain, il y a quand même un bel complexe et administratif professionnel. Il y a 12 bâtiments là-dedans. Il y a fondamental pour qu'on a profité de lui-même. Donc, le fait que le coup initial n'a pas été respecté, ça nous a permis d'écouter avec un thème de matériel, de formation, à combien? Puisque vous-même, c'est vous qui étiez là. Non, je n'ai pas les détails. Je n'ai pas oublié que j'ai quitté la formation professionnelle depuis le président privé. Le gouvernement a été tombé. Je n'ai pas oublié que j'ai quitté la formation, mais un fait certain, nous avons initié le projet. Donc, heureusement, il y a atérit même lorsque ça a été besoin. Les fuis n'ont pas respecté les promesses des fleurs, mais un fait certain, ça n'a pas oublié que la population n'a pas oublié que les jeunes n'ont profité de lui-même. Si on l'école capable recevoir, entre 960 et 1.5 centimènes chaque année, il y a plus de 9 filières et à travers les filières, on capable de développer plusieurs programmes. Donc, laissez-vous d'autres jeunes qui permettent que les jeunes n'ont emploi, ils nous prennent. Parce que c'est une formation solide et pour qu'on a débloqué un diplôme dans l'école, on va aller de 3 ans à 5 ans. Merci, Jean-David Jeleste.